Salut à tous, c'est Pierre de chez Kojo Coffee. Aujourd'hui on a un joueur un peu spécial, on a reçu notre commande de machines de chez Lamar Zocco. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo unboxing avec la Linnea Mini, histoire de voir qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans le paquet d'une Linnea Mini. Comme vous pouvez le voir, c'est un monstre, monstre, monstre carton. C'est une demi-palette en fait, donc il y a pas mal de choses à déballer, du coup on va s'y mettre tout de suite. Ça pèse combien ? Ça pèse... 45 ? Faire le droit un petit peu ? Ouais, c'est à peu près ça, je pense. Je crois que tu auras besoin de ça. Je dirais entre 35 et 40 kg. Merci. Hop, alors on va retrouver dedans toute la boîte d'accessoires. Ils comprennent pas mal de choses chez Lamar Zocco. Ils aiment bien fournir pas mal d'accessoires à leurs clients. Une belle machine avec beaucoup d'accessoires. Ça veut faire un travail sérieux. On va s'arranger pour la déballer et la sortir. Je crois que je vais donner un coup de main. Et puis, je pense que Julien va être obligé de me donner un coup de main parce que c'est quand même une belle, 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 belle bête. Je vais quand même pas te laisser dans ça tout seul. C'est un peu violent. C'est ça qui est envers les galets. Big, big credit. C'est avant d'aller les choses. Et voilà. Sale la gueule. Sale la vieux. On n'a plus qu'à déballer le reste. Il y a un nouveau paddle. Il y a un nouveau paddle, effectivement. Avant il était dans l'autre sens, sur les anciens modèles. Ce qui fait qu'il y avait un peu de jeu. Je crois qu'il y a eu un peu de plainte de la part des clients. C'est bien qu'ils aient corrigé le tir. Ça ressemble à quelque chose un peu plus pro. C'est quand même une belle machine à la base. Mais là, la bus vapeur a aussi été améliorée. Sur ce dernier, c'est le dernier modèle. Celui de cette année. Donc, il y a pas mal de petites choses. Il y a une portée d'un peu plus près. Une fois qu'on aura tout déballé dans l'ordre, on pourra vous faire un vrai récapitulatif. Mais pour l'instant, très, 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 très content. Ce qui est dommage qu'on ne voit pas, c'est que derrière, il y a un magnifique logo à l'arrière de la machine qui dit la Mardoko en rouge sur le blanc. Ça fait un superbe contraste. Voilà. Très, très bien. Et puis, on n'a plus qu'à déballer les accessoires. On va se faire pas mal de... On va se faire un peu de place et puis on va la brancher et puis l'allumer. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Donc, naturellement, on retrouve le set classique de chez la Mardoko avec le produit. Donc, avec, évidemment, le certificat de conformité. Et puis, on va retrouver un manuel. On va retrouver un pichet, ce qui est plutôt appréciable. C'est cassoc, ça, sur une GS, tu l'as pas à la base. Ouais. Un petit pichet qui est d'ailleurs me paraît aligné, ce qui est plutôt une très bonne surprise. Un jeu de trois... Un jeu de trois paniers... Filtres, donc. Un simple et deux doubles avec un filtre aveugle. Je crois qu'on est sur les deux décisions. Je crois qu'on est sur les deux décisions. Le porte-fils double, qui est toujours... toujours magnifique. Belle gravure. Alors, on va enclencher de ce pas un porte-fils simple, qui, comme d'habitude, ne sert pas à grand-chose, mais a le mérite d'exister. Un tamper, un vrai tamper chez la Mardoko, ça change un peu. Un vrai tamper assez solide. Le seul reproche que j'aurais à leur faire, c'est que c'est un tamper incurvé. Et le monde barista professionnel demande des tamper plats. Mais c'est déjà bien d'y avoir pensé et de fournir un vrai tamper à ses clients, plutôt que les petites conneries en plastique qu'on reçoit d'habitude avec les machines. Donc, encore une fois, excellente surprise. Ça, c'est une excellente question. Et du détergent fourni avec, ce qui est très très bien. Ça évite d'avoir à penser à en racheter en plus de la machine. D'accord. Et donc, c'est un test de dureté de l'eau, juste ici. Donc, c'est super pratique, notamment pour ceux qui veulent brancher la machine sur une arrivée d'eau, au lieu d'utiliser le réservoir. Et puis, au moins, ça donne une idée du niveau de filtration qui peut être nécessaire. Nous, sur Genève, on a une eau qui est quand même pas mal dure. Donc, en général, soit on l'utilise avec une eau qui est filtrée par nos soins ou de l'eau minérale directement dans le réservoir d'eau. Soit le fait de brancher la machine simplement à une arrivée d'eau nécessite une filtration avant. Bon, on va la mettre en eau ? Voilà. On est parti pour la mettre en eau et puis on se retrouve tout de suite. Du coup, ça y est, c'est tout bon. La mise en eau de la machine et la mise sous tension est faite. Tout est monté. On l'a laissé monter en température gentiment, petit à petit. On a fait une purge du groupe et de la buse vapeur parce que, naturellement, toutes ces machines sont testées en atelier avant. Donc, il se peut qu'il y ait des restitues d'eau qui sont dans les deux chaudières. Donc, à éliminer, faire passer un peu d'eau pour nettoyer les conduits. Tu peux montrer la puissance de la vapeur de cette affaire ? Ouais, 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 ouais. C'est une machine qui a énormément de capacité en termes de buse vapeur. Beaucoup de puissance. C'est une vapeur qui est très sèche. Ils se sont inspirés énormément à ce niveau-là du design qu'ils avaient fait pour la linéa classique et la linéa PB, qui sont des machines de professionnels de coffee shop, qui ont des capacités vapeur qui sont absolument immenses. Le café se fait à l'aide de ce paddle. Donc, l'activation de la pompe rotative qui va permettre d'envoyer de l'eau sur le café se fait à l'aide de ce paddle, qui n'est pas un vrai paddle pour les connaisseurs de la Marzocco. C'est un switch on-off qui a une forme de paddle. Donc, c'est simplement, on vient décaler le groupe, on vient décaler le paddle du groupe de droite à gauche. Ce qu'il y a pour être réglé la pompe. Petite lumière, ça se fait en marche. Et à l'inverse pour arrêter. C'est très pratique à ce niveau-là. La conduite d'eau qui est reliée à la chaudière se fait à ce niveau-là. C'est très simple. Il y a un petit débattement sur l'eau aussi. Donc, c'est assez pratique. Comme pour la bus vapeur, c'est assez pratique de pouvoir choisir son angle. En général, ça reste assez puissant. Donc, il faut toujours faire bien attention à ce qu'on fait avec. Très puissant, très chaud. Et puis voilà. Donc, par l'autre chose, le réglage à température, c'était par une petite molette en analogique, c'est ça ? Oui. C'est une molette en analogique qui est en fait reliée à un PID. Contrairement à d'autres PID comme celui de la GS3. Donc, le modèle au-dessus, entre guillemets, le fleuron de la Marzocco pour le marché semi-pro domestique. Où le PID se fait de manière complètement digitale. Pour la lignée à midi, c'est une espèce de petite molette analogique qui est sur le côté. Que moi, je trouve extrêmement pratique. C'est peut-être un peu moins précis parce qu'il faut la tourner et puis ajuster au bout. Mais je trouve ça plutôt bien dans le sens où on peut vraiment, on n'a pas à rentrer dans un menu. On n'a pas à se casser la tête, aller un peu à gauche, à droite, changer les commandes. Là, c'est très accessible et du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, la machine est installée, on va la laisser chauffer gentiment. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire des shots avec et monter du lait. Et puis, on se retrouve là-dessus. On dira ce qu'on en pense après avoir dûment essayé dans une prochaine vidéo. Voilà, à plus. Onüyor. On rainforest. Une bombe. Une bombe. Alors, combien de temps ? Je sais pas, une dizaine de secondes, même pas. Mais un résultat qui ressemble à ce qu'on peut trouver en coffee shop, quoi. C'est doux, c'est beau, c'est brillant. Waouh ! Non, y a vraiment zéro problème là-dessus. En termes de texture, c'est superbe. On a déjà un super bon point pour la lumière.